à suivre ces nouveaux numéros de la semaine de ce 18 mars 2024 depuis la ville de goma vous disons merci d'être nombré entre nous suivre sur congolais télévision messieurs moïse rangy analyste indépendant citoyen congolais habita de la ville de goma mais également natif dit que vous notre invité à ce lundi messieurs moïse bonjour et bienvenue encore une fois de plus sur congo live télévision bonjour à vous david bonjour très chers téléspectateurs vous qui êtes partout à travers le pays vous êtes en europe aux états unis vous êtes effectivement en asie vous êtes partout à travers les continents africains merci de votre attention à porter sur congo laïve et nos salutations le plus patriotique à vous tous et vous toutes mon frère rangy comment allez-vous et la ville de goma aujourd'hui comme d'habitude s'il faut noter parlez nous un peu la ville de goma comment elle se porte alors personnellement je me porte pas mal et en ce qui concerne la ville de goma elle va aussi relativement calme malgré les incertitudes l'équipe pro qui démarre dans les chefs de goma tracier compte tenu de l'ampleur qui prend cette gueule mais quand même jusque là goma va pas mal et nous y sommes faisons ensemble ce même par là où on va commencer faisons ensemble je rappelle ici bien à premier lier que vous êtes un natif du territoire de m'assiste n'est ce pas monsieur moïse à tous les jours ensemble d'abord par commencer à cesser l'analyse de ses comptes rondis lu par le porte-parole du gouvernement congolais patrick mouyaya qui dit ceci combat et phare de cm 23 soutenu par le rwanda selon le gouvernement congolais l'effort dc enregistre des succès significatifs baissant le menace qui pesait cire le pont pinga et les centres de masse ici là on est au nord qui vaut des succès significatifs ont été remportés comme en témoigne la destruction d'un drone des reconnaissances ennemies près de la position de la 32e brigade des réactions rapides ainsi que de pertes importantes infligées à l'ennemi lors de son répli à kalembe vers kashuga ses actions ont affaibli la menace qui pesait sur les ponts pinga et le centre de masse ici rapportent les comptes rondis de la réunion ce vendredi 15 mars 2024 lui par patrick mouyaya pour des paroles du gouvernement central messieurs moïse ses rapports du gouvernement congolais vous état natif du massissi et c'est vrai et c'est faux qu'est ce que vous en dites alors je crois que c'est quand même évident c'est que le porte-parole du gouvernement a rélevé il ya quand même des succès significatifs dans les territoires des massissis côté phare dc et côté ouazaleno donc ça c'est en tout cas quelque chose de très clair le oazaleno ont le dessus si le m23 dans notre territoire des massissis ils sont en tout cas aux abois les rebelles de 23 sont aux abois dans cette partie de la province vous rappelez que la fois dernière ils ont été obligés d'aller plus tôt c'est ma terreur et désolation dans les retours parce qu'ils avaient été métralisés dans les territoires des massissis je trouve donc qu'il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de mensonges dans les contrandis du ministre de la communication et médias après il faut avoir aussi les lunettes d'un communicologue pour comprendre ce qu'il a voulu dire donc c'est ça ne pourrait qu'être et ça en tant que gouvernement il ne pouvait pas jeter de l'opprobe à l'armée et au géno alendo avec toutes les conséquences qui peuvent en découler mais nous nous enregistrons aussi des pertes il n'a pas dit mais je vous assure que nous enregistrons des pertes énormes encore au niveau de tous les coins de la province dans les massissis c'est clair dans les rutschouro aussi là c'est maintenant plus grave d'ailleurs et dans les niragongo mais à la guerre comme à la on tient tête haute et nous espérons que faire des faits nous finirons au délai de ça va d'y aller dans les territoires de l'outil ou encore d'aller massissis là aujourd'hui s'il faut noter un bilat qu'il faut apporter à l'armée les oise à l'aide qu'est ce qu'il faut dire alors j'aimerais les oise à l'endon se comporte très bien dans les masses ici et le fort armé de la république démocratique du congo et nous les félicitons pour cela selma je ne comprends pas dans les rutschouro c'est c'est l'inverse en tout cas nos compatriotes qui sont là bas les oise à l'endon devrait quand même aussi faire le maire des mêmes parce que vous savez aujourd'hui plusieurs villes à territoire des massissis des rutschouro plutôt sont sous le contrôle des terroristes m23 avec les risques d'assiéger la ville de goma ils sont ici à kibumba d'autres sont à kiwanja donc là c'est dans les rutschouro centres il y en a aussi qui sont à bunagana depuis longtemps tout le monde derrière laissé et que donc moi je pense que les efforts devraient être multipliés dans l'essence de contenir cette rébellion beaucoup plus dans les masses ici mais à la fois j'imagine qu'il ya aussi d'autres démarches politiques qui sont menées par les présents la république et ce qui nous laisse quelque peu perplexe je ne sais pas personnellement si le plat politique ce qui est en train d'être fait mais j'ai comme l'impression qu'il ya quand même intérêt d'attendre qui est en train d'être recherchée entre kigali et kinshasa et vous en espérez qu'il aura une suite favorable absolument pas je ne pense vraiment pas que nous puissions trouver une solution à travers les dialogues c'est ma position depuis longtemps j'ai toujours dit qu'on ne peut pas répéter les mêmes erreurs de l'histoire les régimes passaient à tenter de trouver une solution effectivement relative aux dialogues par rapport à cette guerre mais vous êtes vous même témoins que les 1,23 c'est quand même des gourmands c'est c'est quand même des aventuriers qui ne respectent pas leurs engagements ils ont surgit en 2023 avec des revendications bidon comme quoi il ya une tribu qui serait discriminée ce qui n'est pas faux parce que nous vivons très bien avec nos compatriotes et tout si ce sont des images comme nous mais les 1,23 c'est un peu de montrer à l'opinion nationale et internationale comme quoi les touts ils sont discriminés au congo ils revendiquent des terres ici en rdc qu'ils n'en ont pas parce qu'ils doivent effectivement rentrer chez eux au rwanda il ya aussi effectivement cette alibi qui développe kigali selon effectivement lesquels le rwanda voudrait effectivement je veux dire que les deux voudraient lesquels est déplacé par les déplacés les réfugiés rwandais effectivement soit bien traité donc vous comprenez que c'est tout un ensemble des choses qui ne sont pas fondées qui n'ont ni tête ni queue et nous on ne peut pas encore répéter ce genre de blague et je vous rappelle aussi que nous sommes arrivés en 2013 au point d'intégrer les éléments 1 23 au sein de nos services de sécurité et des défenses aujourd'hui nous sommes en train de vivre les conséquences avec cette armée infiltrée cette armée qui est caractérisée par la traîtrise je veux vous dire que la grande partie de ces traîtres c'est en fait déjà qu'ils sont issus du brassage du mixage et co et consorts ici on parle de jeunes poés merci monsieur moïse avec ce précision deuxième point on parle de la formation des militaires à canada où jean-pierre bimba exhorte les nouveaux officiers ici à de l'académie militaire de canada de contribuer aux défis de la pacification du pays alors on y ensemble les vice-présidents ministres et ministres de la défense nationale et des anciens combattants jean-pierre bimba gombo a présidé vendredi 15 mars 2024 la cérémonie de fin de la formation des 4 à 31 souliers à l'académie militaire de canada chef lié de la province de kassai centrale selon le service de communication de fardc il s'agit de 55 souliers là ici de la 35e promotion ordinaire des trois septembre 6e souliers cela dès la 18e session spéciale parmi et se trouve 16 centrafricains ils sont tous prêts et ils ont tous prêté les serments de loyauté et de fidélité à leurs pays respectifs maintenant aujourd'hui ma question est de savoir bien qu'il y a d'autres informations qui continuent il ya d'autres militaires qui continuent à être réformés mais c'est là d'abord qu'ils sont au terrain aujourd'hui il n'y a pas un résultat qu'on est en train de voir si on peut le dire ainsi alors depuis deux ans la guerre est là il n'y a que de formation et de formation je pense qu'il faut arrêter la formation se concentre à la guerre absolument pas ça c'est on s'est ou là je pense que il faut faire la part des choses quand on forme nos militaires c'est une bonne chose et moi je ne pense pas que nous puissons en tout cas faire un débat il faut féliciter le gouvernement pouvoir assurer un encadrement favorable à ces militaires parce que ce sont eux qui vont défendre les pays des mains ou après des mains et nous avons besoin d'une armée de qualité ne vaut pas effectivement besoin d'une armée qui est composée par des militaires indisciplinés par effectivement déjà qui n'ont réussi aucune formation avec toutes les conséquences que vous connaissez je pense que c'est aussi important ça c'est un constat que j'ai réalisé ces derniers temps que le gouvernement ne déploie pas fraîchement les militaires qui viennent de la formation ici à l'est pourquoi j'ai dit ça il ya déjà qui ne maîtrise pas la forêt ici donc il ne maîtrise pas la géographie du nom qui vous beaucoup plus les militaires la force spéciale qui se déploie c'est parce que j'étais à sa quai avant hier c'est ce que j'ai remarqué vous imaginez un militaire et fardesseur mais qui te demande et qui manque à c'est où il te dit qu'il tient à c'est où il est lui-même déployé sur terre mais il ne comprend même pas la géographie de ces milieux et ça je crois que c'est un problème le gouvernement devrait faire en sorte que ce soit plutôt les dignes fils des filles d'ici même qu'ils soient déployés là bas parce que quelqu'un comme moïse après je suis pas militaire présentement mais quelqu'un qui maîtrise effectivement la zone et qui est déployée dans celle ci en fait il va faire la guerre de manière professionnelle et il maîtrise la bro la bouse et tout ce qu'il ya mais les constats que nous avions réalisé c'est que la plupart des fois le gouvernement déploie des militaires qui viennent du casseille centrale kananga et les restes ici de la force spéciale j'aurais même appris qu'il y en a qui sont venus de la force du progrès de l'idp mais qu'on déploie ici c'est ce qui n'est pas mauvais mais la conséquence est que ces gens ne maîtrisent pas la forêt même dans les retours je vous dis parmi aussi les tactiques nécessaires pour gagner une guerre il faut aussi maîtriser effectivement les contours de la zone que vous voulez contrôler il ya même des lieutenants il ya même des généraux qui sont déployés et qui ne maîtrisent pas la géographie des milliers et qui commence à se renseigner au travers juste les milliers le je veux dire les cadres et des bases les chefs de localité les chefs de groupement et les restes et moi je crois que c'est mieux d'être aussi prudent comme ça on déploie les jeunes qui maîtrisent la situation mais j'encourage quand même le gouvernement à pouvoir continuer à former nos militaires parce que nous avons besoin d'une armée qualité nous avons besoin des militaires qui comprennent à fond les rôles qui est l'air nous n'avons pas besoin des gens qui sont venus ici des mixages des brassages est ce qu'est le message des brassages des gens aujourd'hui s'il faut dire une erreur parmi les erreurs du passé qu'elle a fait l'effort mais nous devons qu'il a toujours les laissons parce qu'aujourd'hui ce nous avons déjà qu'ils sont entrés de servir les randais qui sont au sein de notre armée c'est parce qu'il ya ici c'est cette aventure avec le président joeuf kabila les prédécès de ceux qui se guignent si aujourd'hui nous avons déjà est ce que vous savez que nous avons aujourd'hui des généraux tout au niveau de l'armée aujourd'hui nous avons des militaires a déjà qu'ils sont ici mais à la fois collabore avec effectivement l'armée rwandais tout ça c'est parce que le président kabila l'a voulu et moi je pense qu'aujourd'hui il est temps de ne pas répéter et c'est ces mêmes erreurs je trouve je pense aussi que c'est possible de de faire en sorte que nous puissions imposer notre agenda au rwanda et même à ses aventuriers aussi longtemps que nous serons en position de force sur les lignes de fonds mais je vous assure qu'on ne peut pas gagner une guerre en état en position de faiblesse sur terre et croire que si le plat diplomatique l'ennemi va va céder non et moi je pense qu'aujourd'hui même nous appelons le président de la république à pouvoir ouvrir vraiment travail sur notre armée pour qu'elle puisse monter en puissance pour qu'elle puisse être réformée et avec ça on peut espérer à la fin de cette gueule de croire que vous allez trouver la solution à travers les dialogues avec monsieur paul kagami je suis personnellement pessimiste et je pense que nous devrions faire en sorte que c'est là l'histoire ne se répète plus parce que l'histoire reste têtu ici aujourd'hui on parle de ces règles de bintou keïta quant à ce qui concerne oui mme de la monisco qui ont été gravement blessés lors des tirs échanges entre les phares de clm 23 là il faudrait pas les rappeler si samedi ici la dalle dans leur base des moubambiru qui a été tellement touché mais là aujourd'hui on l'aidera de parler sur ça c'est qu'à ce qu'il plaît de la chosinie ont été blessés dans leur base se trouva à moubambiru près des sacs s'il faut le dire ainsi aujourd'hui est ce qu'on peut dire que l'opération spring book continue à travailler parce que d'une autre part nous voyons la société civile que vous êtes nous voir nous voyons les activistes que vous êtes vous vous attaquez à la monisco la même monisco qui en découle et qui trouve aussi des charges dans la même guerre que si bis le phare dc les oiseaux et la population congolaise aujourd'hui est ce que de nouveau il faut réattribuer la confiance à la monisco absolument pas la monisco a lamentablement échoué depuis 25 ans je ne pense pas que quelqu'un est un discours à l'adolescence de vouloir la légitimer évidemment nous ne nous régissons pas du fait qu'ils ont perdu des hommes mais nous le perdons aussi aux côtés des phares dc et aux côtés de wasalendo d'ailleurs je vais vous dire quelque chose qui qui me révolte est-ce que vous savez que jusqu'à vous êtes révoltaient entre nous mais je suis révoltaient volter les effectivement ça je l'ai dit la façon dont on encadre et les défaits de noazalendo c'est pas responsable je pense que le gouvernement devrait songer par rapport à ça ces gens là devrait être intérêts dignement quand il met ce sont des compatriotes ce sont des héros vivants mais je m'insirais contre la façon dont le gouvernement les traite quand il faut effectivement faire les derniers hommages ça peut-être je pense que je vais un peu d'approcher les autorités pour en parler suffisamment mais je crois que autant qu'ils se défendent valablement le pays autant qu'on devrait aussi les réserver les honneurs dignes de leur rang par rapport à la monisco moi personnellement je reste cohérent vers moi même cette mission doit quitter la rdc parce qu'elle a lamentablement échoué depuis qu'elle a été déployée sur le territoire congolais la guerre ne finit pas comme qui dirait pour la monisco monisco égal guerre monisco égal m23 parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils sont là mais les choses n'est ne bougent pas l'opération springbok pour moi c'est une distraction de plus et le gouvernement a héreusement déjà engagé les plats des retraits échelonnés et responsables de cette mission c'est tout ce que le peuple congolais atteint j'ose croire que fin 2024 la monisco ne sera plus sur notre territoire malgré 4 casque blé sera effectivement ne sera plus ainsi notre territoire nous adressons nos condoléances les plus attristés à ceux qui sont décédés mais non si nous perdons déjà nous perdons beaucoup de civils c'est peut-être parce que nous les disons pas c'est donc malgré ce drame la glisse des millions de morts plus de 12 millions de morts sont décédés et ses compatriotes maintenant là ils sont d'abord nous nous sommes là non malgré ce drame qui s'est déroulé vous n'admettez toujours pas à réattribuer votre confiance à la monisco à la mentale vous pouvez attribuer la confiance à quelqu'un qui a échoué alors qu'elle a tous est-ce que vous savez combien d'argent l'onu donne à la monisco pour le métier de la paix en rdc connaissez vous combien d'hommes la monisco a ici en rdc pour le métier de la paix est-ce que vous avez à ta c'est important est-ce que vous savez combien on paie un casque blé et combien on paie à un militaire et phare de c'est allez vous renseigner combien on perd sur le monde à l'endroit des soirées alors qu'il est en train de se battre mais n'avaient tiré casque blé de la monisco qui reste là comme un observateur il reçoit beaucoup d'argent on finit par ce drame ici mais si moi je rappelais bien ici à l'intention du tout c'est lui qui a entré de nous suivre que messieurs moïse c'est un acteur de la société civile n'est ce pas messieurs moïse il faut alors nous parler sur ce qui concerne ces crashs à l'aérodrome des bouts des mots c'est dur là où on a entendu qu'un petit avion de la compagnie cetraca a bien sûr service et casse n'avions pas un petit faux j'ai s'appelé c'est l'avion c'est une volonté et l'avion provenant de goma a fait une sortie des pistes et à son atterrissage à l'aérodrome de roguena là on est de la ville des boutes et mots dans le nord qui vous c'était ce dimanche 17 mars 2024 l'avion avait fait son bord une dizaine des passageurs l'incident s'est produit aux environs des 11 aires locales selon des sources et c'est l'eau des sources et c'est pas assez sur place il ya un quai mort sauf quelques blessés légères dont messie moïse va nous préciser ici parmi les passagers l'avion a été endommagé précise les mêmes sources il ya eu combien de blessés qu'est-ce qui s'est déroulé c'était quoi parlez-nous un peu alors ceci tout ce qui est à notre possession jusqu'à présent thème d'information en rapport à ce crash ce qui n'a pas eu d'abord des cas de décès ce qui nous a un peu réjouit parce que vous savez la plupart des fois quand il ya déjà déjà des phénomènes c'est beaucoup plus les gens qui perdent de vue nous pensons aussi que c'est important que les responsables effectivement de l'aviation civile congolaise et c'est un peu aussi des réponses et les en fait là la chose parce que je sais évidemment que c'était lié aussi à un problème technique je pense tout de même que les compatriotes de boutembo sont je dirais ont été je veux dire victimes aussi de ces problèmes là mais présentement le bilat combien de blessés combien de blessés ils sont nombreux je ne saurais pas vous dire ici les bilats définitifs je pense que j'y reviendrai avec plus de détails dans les prochaines émissions mais tout ce qu'il faut retenir c'est que c'était en tout cas un crash qui n'a pas causé de mort on pourrait aussi vous balancer des images merci beaucoup les dames et messieurs mais avant de finir aujourd'hui un point sur la vie qui est même les déplacés de guerre s'il faut noter une chose qu'est ce qu'ils veulent dire très chers compatriotes très chers frères et soeurs pendant que nous sommes entrés avec vous d'analyser la situation de guerre pendant que nous sommes entrés effectivement de descripté l'actualité sécurité il ya aussi ces besoins là il jean celui effectivement de nos compatriotes déplacés qui traversent les calvaires indescriptibles dans plusieurs cas ici dans la ville dans les périphéries de la ville de goma je parle de boulengo j'ai pas des bouches à gala j'ai pas de don bosco j'ai pas de cap vert je parle de samsam je parle tout de même de 2 2 2 3 cas qui se trouve au niveau effectivement de mondia je pense c'est important de pouvoir faire un geste de solidarité pour ses compatriotes afin de leur redonner les sourires ils sont nombreux et que donc le peu que vous pouvez les rapporter paie quand même les soulager c'est enfin malîtrise cette maman enceinte qui n'a pas à manger et qui peut recevoir un tirier de votre pas Je crois que ce serait une forte bénédiction de votre côté. Je vous applaudis donc à pouvoir songer aussi à leur vie. Mais toutefois, nous pensons que leur grand besoin, c'est de rentrer dans leur village respectif pour essayer un peu de mener au mieux leurs activités. Ils ont laissé les chats, ils ont léché des bétards, ils ont tout laissé au village. Aujourd'hui, ils sont à Goma, en attendant que l'autorité de l'État ne soit rétablie dans leur zone. Nous vous invitons en tout cas à pouvoir solidariser, à pouvoir vous mobiliser de l'autre côté, à Paris, en Europe, où vous êtes, à Londres. Nous sommes en Angleterre, à Berlin, à Washington, total et indéfectible à nos voyants militaires pour leur bravoure et pour leur prouesse qui nécessitent effectivement de défendre valablement l'intégrité de notre territoire. Ces compatriotes sont des héros très chers militaires. Beaucoup de courage à vous, félicitations, le peuple congolais est derrière vous, nous vous soutenons, nous nous mobilisons derrière vous et nous pensons que vous méritez en tout cas les honneurs dignes de vos rangs et nous pensons qu'ensemble avec vous, nous allons recouvrir la totale souveraineté de notre territoire. Nous ne comptons vraiment que sur vous, sur le plus de 143, Kode Mbokia, 9 à 9, 25, 42, 946, 0 à 9, 25, 42, 946, et retrouver ce même numéro sur WhatsApp et sur RTL Mani. Les dames et messieurs, honorés de partout, nous sommes vraiment honorés de vous avoir nombrés, entre de nous suivre et sur Congo Live Télévision. J'étais Youssoufou, Kibingila, David, à cette belle présentation. Messieurs Moïse Rangi, notre invité du jour, nous vous disons merci d'avoir été nombrés, merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis, passez une excellente journée, bon débit de la semaine, surtout à la prochaine pour des nouvelles décryptages. A mon dia.